yo les gens ça fait pas mal de temps que j'ai pas attendu de vidéo et je suis même plus à l'aise devant le micro ça fait je sais pas combien d'essayes que je fais pour avoir un truc assez qualitatif non ça se voit ça se voit j'ai fait ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo mais yo les gens c'est que wolf on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que je parlais d'une expo une expo récente qui va parler de jeux vidéo qui va parler de manga qui a parlé un peu de tout ça du l'un des meilleurs gâchats de l'histoire on va parler de genshin impact les gens il y a eu une exposition en france je sais pas c'était la première je pense c'était la première exposition en france du moins de cette envergure là peut-être je ne sais pas je vais ouais ouais ça va le mec il a même pas préparé sa vidéo genre mais mon exposition à genshin j'y suis allé aujourd'hui même c'était vraiment une expo vachement sympa vous le savez les gens en stream des fois sur twitch on fait des parties de genshin impact vous savez je tue le jeu j'ai j'ai j'adore ce jeu j'adore ce jeu mon jeu qu'est ce que je le pense tous les jours tu es là tu fais tes délits tu espères à gagner tes 50 50 des fois tu les perds et après tu ouais et après tu est en train de tuer ça pour essayer d'avoir ta Shogun Raiden ce n'est pas du vécu les gens ce n'est pas du vécu mais au moins je l'ai eu au moins je l'ai eu 1er janvier j'ai fait mes voeux et j'ai eu Shogun Raiden donc ça fait plaisir ça fait plaisir ma best waifu du jeu et voilà quoi et voilà l'exposition genshin impact c'était vachement cool c'est vraiment incroyable c'était une petite expo c'était pas non plus une grande expo c'était sur paris entrée totalement gratuite il y avait une pré-instruction à faire sur internet tout ça mais franchement l'expo était génial génial déjà c'est cool d'avoir une expo genshin parce que bah on n'a pas souvent je pensais surtout en chine ou japon qu'on en a qu'on a souvent mais pas pendant les pays européens c'est non globalement l'expo était bien réalisé c'était pas non plus très grand on espérait plus de trucs je sais pas pour une petite boutique ça aurait été vachement cool on va pas se cacher mais mais bon c'était quand même un bon moment qu'on a passé entre potes un bon moment et non franchement ils doivent faire plus d'expos comme ça surtout genshin quoi j'en parle de genshin mais y est nous ça va on est je suis rentré dans l'expo y est pas énormément de monde comme pas mal pas mal de gens mais c'était c'était encore accessible je veux dire je pense qu'il y en a eu des la file énormément de fil d'attente c'est obligé parce que donc genshin c'est rien on sait à quel point c'est connu dans le monde les gens on sait à quel point c'est connu on a même été là lors de la réaction du trailer de l'animé franchement une faute et beland on vous attend on vous attend vous n'avez pas intérêt à déconner parce que genshin c'est trop incroyable les gens c'est trop incroyable alors d'exception un gameplay incroyable des graphismes mon dieu même s'il ya encore quelques petits points à revoir mais globalement on va pas se cacher genshin est l'un des meilleurs gachas qu'on a eu jusqu'à maintenant je suis comme une team d'aucun battle mais genshin ah je tue ça en ce moment c'est incroyable donc on va faire une petite vidéo parlant de l'exposition je pense que vous l'avez bien compris et qu'est ce qui s'est passé dans cette exposition déjà faut dire faut dire ils ont commencé par quelque chose de très fort ils ont fait une maquette de toute la map de genshin j'aurai ils ont fait ils ont fait l'université genre tu avais c'était minutieux c'était minutieux c'était vachement cool chance que vous avez la vidéo ici que moi quelques photos j'ai pris pas mal de photos pendant l'exposition parce que bah c'est l'une des seules expositions de genshin qu'il y avait c'était vachement cool c'était vachement cool ouais j'ai fait une petite maquette des tenterait tu voyais du coup la bande annonce avec c'est les vidéos qu'ils mettent pour dans les story quest il y avait celle-ci celle de venti venti ouais il y avait celle de venti il mettait il y avait un grand panneau tout ça c'était trop cool en fait il était trop dans l'ambiance tu étais trop dans l'ambiance genshin il y avait les musiques ça c'était incroyable après on tournait on voyait bah du coup comment ils avaient créé les différents cubes que ce soit le cube d'endro pyro électro ameno amemo ouais j'arrive jamais à dire moi je dis anemo est-ce que vous dites anemo aussi dites le dans le commentaire moi je dis toujours anemo mieux de amemo je sais pas pourquoi à force j'ai l'habitude mais ouais en fait ce qui est cool c'est que bah il ya tout le concept art quoi il ya les textures des différents cubes des petits descriptifs par ci par là ils avaient fait ils avaient bien fait les choses j'avais mis un titre le monde de taille avec genre chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 il y avait une partie avec avec les slimes tout ça c'est j'avais des termes de tout il y avait des illustrations de tous les boss des descriptifs c'était c'était vraiment bien construit franchement c'est ils ont fait les choses bien faut dire les termes ils ont vraiment fait les choses bien et d'ailleurs faut que j'aille me mater le le webtoon le webtoon parce que j'étais même pas au courant qu'il y en avait un genre il y avait même un pote à me dire ouais il y avait un webtoon et tout elle va même pas envoyer le lien est et et il faut envoyer le lien tout ça à genshin c'est trop fou genshin c'est trop 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 incroyable j'adore ce jeu les gens j'adore ce jeu c'est trop c'est trop fou comment j'adore ce jeu je passe tellement de temps dessus et les artes et mon jeu qu'est ce que c'est infâme à farmer c'est infâme à farmer ouais t'avais l'illustration de scaramouche en grande celui quand il était sorti incroyable t'avais ouais les les petits chibi du traveleur de lumine de paiement t'avais le noyau de la tempête il a fait un des illustrations dessus c'est ça tu te rends compte que ouais il ya il ya vraiment un énorme taf il ya vraiment un énorme taf et le fait de le voir comme ça c'est beau mon dieu c'est beau ils ont fait tout ça tout ça c'est incroyable franchement c'est incroyable une grande exposition on a fait ça en ouais on avait dû faire ça en une heure et demie deux heures peut-être après on a vraiment pris notre temps on va pas se cacher parce qu'il y avait des potes qui venait petit à petit on a vraiment pris notre temps mais c'était c'était pas non plus une expo très grande c'était une expo qui était sur il y avait ouais il y avait une deux il y avait le sous sol du premier étage ouais c'était en quatre salles quatre salles c'est pas de très très grande salle mais c'était cool c'est cool quoi du coup il y avait l'autre salle où il y avait les informations sur les différents archons ouais la première étape mon stade du coup on avait le descriptif de 20 barbatos divinité de la liberté même à lire c'était trop cool cathédrale de phallonus domaine de l'aurore tout ça temple des nuits non c'était trop cool je vous jure l'ambiance c'était trop on a vu des joueurs ils étaient là il faisait ouais vas-y moi je mène de keia tout ça rentre et là non quand j'ai vu le les concept art les peines qui avait non c'est des monstres c'est des monstres all mais les paysages de gains chine c'est un délire c'est un délire regardez-moi ça mais moi encore c'est qualité photo et encore je vais faire quelques retouches photoshop pour que ça ressorte mieux mais je vous dis irl c'était trop fou genre c'est ça ressortait bien c'est beau c'est juste beau en fait c'est juste beau ouais tu avais un région de lieux tu avais les grottes avait inazuma oh la 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 lieux encore sous mes roues et la pyramide monde ce concept art est un délire jean je le vois je me dis mais les lumières et tout quand c'est si galère parce que tu vois quand tu taffes sur le dessin quand tu essaies de faire des paysages comme ça tu te rends compte que le taf est monstrueux et que c'est juste des démons qui a derrière derrière ces concept art donc que c'est des démons qui a derrière ces illustrations et waouh quoi c'est waouh c'est waouh là il y avait la deuxième partie lieux où tu avais norax zhongli un petit descriptif dessus vraiment vachement cool n'hésitez pas d'ailleurs je sais pas si vous voyez bien j'ai essayé de faire le mieux possible au niveau du des retouches et tout mais à mettre sur pause pour lire parce que bah si jamais vous avez pas pu aller à l'exposition vous avez quand même balle et les petites photos que j'ai pour essayer de lire un peu et de voir ce qu'il ya eu à l'exposition il n'y a pas tout bien évidemment mais il ya quand même une grosse partie parce que j'ai pris énormément de photos pendant l'exposition n'hésitez pas même à dire dans le commentaire si jamais vous avez été à cette exposition là quel a été votre avis sur cette exposition là et même si vous quel est votre vague genshin ne mettez vous êtes air combien et même dans le discord de la chaîne c'est dispo dans la description il ya le chanel genshin du coup n'hésitez pas à le rejoindre pour s'aider tout ça pour se mettre en amie pour s'aider pour pour les différents boss et tout ça pourrait être vachement cool et bonne ambiance avait déjà eu des gens qui sont vus pendant les lives qui m'ont aidé à faire différents boss notamment pour farm quand d'aïs ou sinon je sais plus et non on voit vachement bonne ambiance on avait parlé tout ça c'était c'était trop cool troisième étape inazuma ma femme ma femme ma femme raiden shogun belzebub divinité de l'éternité vachement cool et bien évidemment la quatrième quatrième étape c'est qui est sorti récemment soumérou avec naïda arc on d'endro il en reste encore pas mal à les gens il reste encore pas mal mais le lore qui a derrière ça c'est un délire c'est un délire jeudi et d'une façon je l'ai dit inconsciemment inconsciemment dans un de mes prochains manga je vais m'inspirer genshin parce que c'est parce que d'ailleurs dans le même dans les mangas je m'inspire énormément de jeux vidéo notamment ok impact je me suis pas mal inspiré de ça pour faire un de mes mangas et non genshin ça fera partie parce que j'aime bien inspiré de jeux vidéo qui m'ont marqué en fait et qu'ils ont un lore assez assez fourni pour m'inspirer pour les mangas et ouais ouais genshin fera partie c'est obligatoire c'est obligatoire il y avait également si jamais vous êtes prêts inscrits bah du coup en fait j'ai un peu le seul parce que mon téléphone il était pété parce que ouais je suis allé à la salle je l'ai fait tomber et bah il s'est pété du coup bah j'ai ils ont pas vu mon inscription alors que je me suis inscrit quoi mais bon il y a ma pote qui s'inscrit il ya eu un petit événement pour gagner des tickets postales tout ça il y avait même des posters on est venu un peu en retard il n'avait plus puisqu'on est venu en ouais en début d'après midi mais il y avait des petits posters à gagner avec l'illustration de l'événement chapitre 2 là du coup tu voyais tous les personnages c'était trop cool ouais ils avaient fait une petite structure tu sais des je sais plus qu'on appelle ça vraiment genre mais c'est les points de tp tu vois les points de tp que tu prends pour l'exploration putain je cherchais le mot oh merde ouais du coup il y avait il y avait tous les persos non c'est trop cool beaucoup beaucoup trop cool on avait même vu l'artbook de genshin il était bon on pouvait le feuilleter du coup on a vu toutes les illustrations et tout ça elle me le faut cet artbook je sais pas comment on peut l'avoir parce que je sais pas c'est disponible en france même mais j'ai juré je vais me le procurer il me le faut il me le faut il me le faut trop trop cool les illustrations qui à l'intérieur sont inc 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 incroyable la celle de xiao par exemple il y a même eu par exemple de l'arme de xiao je sais même plus comment on appelle je sais même plus c'est quoi le nom de l'arme de xiao je sais plus j'ai sûrement même pris en photo et je sais plus comme ça mais non c'est trop cool parce que tu vois les détails qui aille et vous c'est fort le masque aussi il avait fait un bon descriptif pour xiao ils ont mis tout ça bat toute sa backstory ils ont mis même un turn de xiao avec des skins alternatifs il y avait un skin où il était en rouge je trouvais vachement stylé on dirait un cassoi dark sasuke vachement cool ils ont même mis des petits croquis qu'ils ont utilisé pour les illustrations de ses compétences c'est quand même des t-reufs tu vois mais c'est cool d'avoir des trucs comme ça quoi de ça d'où ils sont partis pour en arriver là tu vois c'est vachement cool de voir ça voilà xiao avec tous tous les descriptifs genre toute sa backstory mon jeu trop fou ou encore une fois si vous êtes fan de xiao n'hésitez pas les gens mettez sur pause et lisez 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 c'est c'était beaucoup trop cool il est également le descriptif pour yujin yujin ouais du coup il ya toute son histoire tout ça et même lui bas son chapeau et c'est vachement cool du coup et c'était plus centrée sur yujin et xiao en tout cas pour cette exposition là on a le descriptif des perso moi j'avoue qu'un petit décrit des descriptifs de 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 kazuzu ou un tout un petit descriptif de je sais pas oh ito ito le goat ito le goat mais ça sera sûrement pour les prochaines expos c'était trop cool il y avait même une petite salle consacrée à l'orchestre de genshin avec avec eux mais du coup il y avait une vidéo aux façons je vous la mettrais une vidéo avec les artistes qui faisait les ost de gainshin mon dieu c'est si beau c'est si beau vous avez encore quelques distorsions de l'art book tout ça moi même moi tu vois quand quand je fais la vidéo je défile en même temps les images parce que je remémore les les frissons que j'ai eus pendant pendant cette expo c'était trop cool c'était vraiment trop cool l'orchestre symphonique de gainshin ils sont si fort ils sont si fort ouais on est allé ensuite au sous sol où il y avait des tablettes à disposition pour tester tous les persos de gainshin c6 ils avaient pas des artistes de fou mais n'empêche les tester c6 c'est là où tu te rends compte que les c6 des cinq étoiles elles sont un peu craquées genre je parle de utao par exemple genre les 100% de crit rate un peu cheaté un peu cheaté yelan aussi c'est trop cool de les tester de les tester c6 vraiment trop cool avec les meilleurs artes et même s'il n'y avait pas d'énormes stats pour les artes c'était dommage j'avais pas non plus des stats énormes mais c'était les meilleurs artes et pour les persos et non c'est là non tu te rends compte que si un jour tu as tous les tous les persos de gainshin c6 a été puissant t'es trop puissant ouais il y avait des des posters tout ça avec nilu avec naïda il y avait également ça c'était ouais toute la partie on pouvait tester les persos c6 c'était dans le rez-de-chaussée ensuite on est monté au premier étage et c'est là on avait vu quand on s'appelle sûrement l'une de mes ouais je pense c'était ma salle prêf là le premier étage je pense c'était ma salle prêf on avait eu encore une sculpture du coup de l'épée de la ouais de là il y en avait vu non elle était elle est magnifique par contre elle est vraiment magnifique des on a vu des illustrations de nilu des illustrations de casua encore de kli avec albedo le traveleur paimon sucrose oh non celle de yannia elle est incroyable la dommage qu'il y a les reflets de la photo mais irl elle était incroyable genre les lights et tout c'était si fou c'était si fou ouais t'avais des petites figurines genre des des slimes vachement cool vachement cool et t'avais en même temps une autre celle ci elle était vachement bien détaillée genre j'ai trop aimé genre les détails qu'il y a je sais pas j'aime bien j'aime bien c'est j'en veux trop une en fait m mettez par contre j'ai juré le marché de genshin impact la mettez le en europe pour ce soit plus plus accessible en europe parce que franchement c'est un succès mondial donc fait ça dans le monde succès mondial et genshin c'est un succès mondial oui avait cette figure une live vachement cool vachement cool le chapitre 4 il y avait cette lampe avec le jama c'est lieu chez le matin ouais c'est bien lié aussi bien ce que je pensais loin de mon petit événement petit événement genshin impact ça fait plaisir quand même qu'ils ont réalisé ça et je pense à chaque fois qu'il y aurait une petite expo genre vraiment mon gars et j'aurai l'autre l'occasion d'y aller je pourrais une petite vidéo dessus tout c'est la butée à genshin il y a des gens ils ont mis je sais pas combien d'euros genre j'ai rien à rencontrer quelqu'un elle est venu elle nous a dit ouais j'ai j'ai scaramouche c6 on l'a dit mais mais comment quelle luck et tout elle nous a dit juste et l'argent ça va juste fumer ça va juste fumer non good vibes et tout en tout cas voilà les gens pour cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à la chaîne maximum de pouces bleus à répondre dans les commentaires si jamais l'expo vous avez kiffé tout simplement si jamais vous jouez à genshin vous tuez ça quel est votre air n'hésitez pas également à rejoindre le serveur disqueur qui est disponible dans la description gratuit à tous accessibles à tout le monde et c'était k wolf les gars l'homme qui deviendra bientôt mangaka salut tout le monde